Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point du mercredi 4 janvier 2023. Alors tout d'abord en préambule, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est très bon pour le référencement de cette chaîne et aussi très bon pour le référencement de la communauté météo en général de toute façon. Ensuite, ce soir, n'oubliez pas de regarder le bulletin à long terme. Pourquoi ? Parce que nous nous reparlerons de la situation du 8 janvier, 9 janvier, où il y a clairement quelque chose qui peut-être est en train de se préparer. Nous verrons les signaux qui sont plutôt bons pour avoir une tempête ou qui ne sont moins bons pour avoir donc peut-être seulement un coup de vent. Nous parlerons donc de tout ça. Maintenant, en attendant, on va se réduire et on va parler de la situation actuelle que nous avons sur la France. Donc sur la France, actuellement, il y a des zones de pluie qui se situent autour de Dijon, une zone de pluie qui est assez organisée finalement. En Alsace, là, une zone de pluie aussi qui est plus petite mais assez organisée. Sinon, partout ailleurs, nous avons des petites averses ça et là, ainsi qu'une zone qui ressemble à une ligne de grain de Brest au niveau de la Manche. Ça fait un peu une ligne avec des averses ça et là. Sur le nord aussi, quelques petites averses sur les régions parisiennes, quelques petites ondées passagères. Bref, la France est toujours ce matin. Ça et là, au nord d'une ligne Bordeaux-Alsace, on va dire que la France est plus ou moins concernée par la pluie, si on peut dire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de zones sèches, les chaussées de l'archiduchesse sont-elles sèches, archichesse. Vous voyez, ça n'est pas facile des fois, certains mots ont but. Donc voilà, en gros ce matin, une France qui est, bon, globalement, on va dire, un peu concernée par la pluie quand même. Mais enfin, c'est très épargne, plus ou moins faible, sauf autour de Dijon en fait et en Alsace. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la nébulosité. La nébulosité, comme vous pouvez le voir, eh bien, elle est assez importante. Les trois quarts de la France sont et sous les nuages. Les trois quarts de la France est sous les nuages. Au nord d'une ligne Bordeaux-Vosges, c'est exactement, en fait, pour ça que je dis que la France est plus ou moins concernée par les ondées, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir, au nord de la ligne Bordeaux-Alsace, qu'on a parlé juste avant, dont on a parlé juste avant, eh bien, c'est un ou un temps couvert, ou un temps couvert avec des ondées. Voilà. Donc, c'est de la grisaille ce matin, c'est de l'humidité, éventuellement des ondées. Donc, ce n'est pas un temps très, très folichon, folichon ce matin sur une bonne partie de la France. Sinon, en termes de vent, alors, en termes de vent, là, on a une belle... Enfin, on a des petites rafales intéressantes, là, au large de la Manche, à de l'ordre de 75 km heure. Là, au nord, on a, donc, sur le nord du pays, 70 à l'heure, actuellement, à l'intérieur des terres. Pour le nord Pas-de-Calais, sur la Manche, on a des rafales à 70. Sur la Pointe-Bretonne, des rafales à 60. Sinon, partout ailleurs, on a une zone de vent sensible, on va dire, quand même, entre Bordeaux et l'Alsace. C'est à peu près... Non, j'exagère, pas Bordeaux. Là, c'est plutôt les... C'est que cette ville, la Rochelle. Entre la Rochelle et l'Alsace, au nord de cette ligne, on a quand même un vent relativement sensible. Et au sud, j'allais dire, tout va bien, pas de vent aujourd'hui. Les rafales de vent ont été observées hier. Et il y a eu une rafale maximale à 91 à l'heure, au Cap Griné, dans le 62. Donc, ça a soufflé pas mal. Et vous voyez, sur Boulogne aussi, 77, Brest, le Cap de la F, Pointe-du-Ras, Ouest-Sambre. Tout ça, ce sont des... C'est sur le littoral, donc c'est un petit peu normal. Néanmoins, à Calais, 69. Tout suit le noble en 78. Là, par contre, on est quand même à l'intérieur des terres. C'est un aérodrome, 66 à l'heure. Donc hier, ça a quand même pas mal, pas mal soufflé, quand on y réfléchit quand même sur la France. Relativement, c'est pas la tempête non plus. Mais enfin, il y a eu quand même un vent assez sensible. Les températures. Et nous avons encore atteint la barre des 20 degrés hier en Corse. 20 degrés 2 pour hier après-midi. Dans le sud, donc, l'arc méditerranéen, il y a quand même fait assez doux. Cogolin, 19 degrés. Il a fait à Cannes, 18 degrés. On a eu donc vraiment hier sur l'arc méditerranéen. Bon, c'est assez classique à cet endroit-là. Quand même, malgré tout, peut-être en janvier, il fait un peu plus doux que d'habitude. Mais enfin, on a quand même souvent des petites poussées de douceur, même en plein hiver sur ces régions-là. Mais là, ça fait quand même beaucoup. 18-19 degrés sur l'arc méditerranéen. Et pour aller à des températures hier après-midi pas trop hautes. Quand je dis pas trop haute, c'est la station. Parce que, vous voyez, je vois des stations à 3845 mètres. C'est du gué du midi. On la voit souvent maintenant, depuis qu'on fait cette rubrique. Donc, il faut trouver une station pas trop haute. C'est ça que je voulais dire. Et donc, là, je remonte, je remonte. Et comme vous pouvez le voir, pour trouver de la fraîcheur. Et oui, il faut aller en altitude. Là, on a la station Epinac dans le 71. C'est la Saône-et-Loire. Tiens, ça me fait penser à Cyril. Donc, dans sa région hier, il n'y a pas dû faire extrêmement doux. Il a fait 6 degrés 1 dans cette station-là. Enfin, dans cette station météo, dans cette ville. 6 degrés 1, on a eu quand même de la douceur pas mal sur l'arc méditerranéen. Mais petite zone quand même fraîche, quelque part, en France. Heureusement. Voilà, à Luxeuil, j'ai vu, là, 6 degrés 8. Je ne sais pas s'il y a une station à Paris. Je regarde rapidement. Paris-Lariboisière, 10 degrés 2. Voilà, à Paris, on était à 10 degrés. Bon, hier, donc, il a fait tout de même un doux sur Paris. Et sinon, sur ailleurs en France, bon, c'est à peu près de saison. Peut-être même encore au-dessus. Peut-être même au-dessus encore. On était au-dessus légèrement au-dessus des normales saisonnières dans certaines régions. Maintenant, pour les minimales, déjà 13 degrés 3 sur Porto Vecchio, qui est en Corse. Et sinon, pareil pour les minimales. Donc, on va avoir toute la flopée de stations en altitude. Donc, j'en recherche une. Orval, dans le 18, c'est le Cher. Il faisait moins 0,5 degrés. Donc, il y avait quand même quelques petites gelées, ça et là, même en pleine, à Pissos. Ça, c'est dans les Landes. Moins 0,3. Donc, on avait quand même quelques petites zones de gel, de zones froides hier matin. La vigilance à l'heure actuelle. Eh bien, vigilance crue en Nile-et-Vilaine, Côte d'Armor, Morbihan et Loire-Atlantique. Et ici, au nord, on a une vigilance jaune-vent. Suite à ce qu'on a vu tout à l'heure, des bonnes rafales à 60-70 à l'heure. Ça, c'est des observations, on s'en fout. Les températures à l'heure actuelle, observez. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une France qui est bien découpée. Puisque, au sud d'un axe, toujours le même. Bordeaux, Alsace, on a de la douceur, plus ou moins. Et au sud, c'est de la fraîcheur. Donc, de 10 degrés dans le nord-est, vous voyez, c'est assez dispersé. 10 à 13 dans le nord. 11 à 12 sur les côtes de la Manche. En Bretagne, vous voyez, 12 à 13 degrés. 10 degrés en Ile-de-France. 10 à 13 degrés, on va dire, sur les pays de Loire. Dans le centre massif central, 1 à 7 degrés. Là, on a un 7 degrés du côté de Bourges. Et là, on commence à fraîchir sur les températures. 3 à 13 sur Poitou-Limousin. Poitou-Charente-Limousin, c'est assez dispersé là aussi. On est à la limite de la douceur et de la fraîcheur. De moins 1 à 5 degrés sur le sud-ouest. Ce matin, sur le sud-ouest, il fait relativement frais. Avec des gelées, j'allais dire, localisées. Et sur Rhône-Alpes, de 2 degrés à 5 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, de 10 à 11. Et encore, de 8 à 11. Donc, on a vraiment une France découpée en deux. La zone froide liée à l'absence de nuages, plus ou moins. Et au nord, on voit bien la douceur liée à la présence de ces petites pluies qui passent. C'est un peu généralisé les petites pluies. Mais enfin, c'est des petites pluies. Il n'y a rien de méchant, des ondées, des petites averselles. Et donc, ces températures douces. Maintenant, on va passer à... C'est quoi ça ? C'est les températures, mais c'est notre carte. Donc, on oublie. Et on va passer à la prévision, après avoir fait l'analyse. Alors, la prévision telle qu'on va le voir. Donc, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on se cale aujourd'hui à 7 heures. Eh bien, on voit que la modélisation est un petit peu pessimiste aussi, encore une fois. Mais enfin, c'est globalement bon. On a une France copée en deux, on va dire. Bon, là, ça a été un peu plus bas quand même. Donc, il y a des gens qui ont des bonnes surprises d'avoir un temps découvert ce matin, un temps clair. Donc, on va continuer pour la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit que pour cet après-midi, on a un temps qui va être très couvert, très couvert, sauf à l'extrême sud, où on aura vraiment une zone d'éclaircie. Donc, du soleil vraiment à l'extrême sud, mais au nord, ça va être très couvert. Dans la soirée, nous avons un temps nébuleux, très nuageux pour la soirée de mercredi à jeudi. On arrive à jeudi matin. Donc, le temps est toujours couvert partout, sauf à l'extrême sud. Voilà, temps toujours couvert. Et on arrive à jeudi après-midi. Ça va se découvrir un peu plus sur le sud. Donc, quelques départements du sud vont avoir du soleil en plus, mais ça reste toujours sur les 4-5 de la France un temps couvert. Et on arrive à la fin de cette carte. Des précipitations. Alors, donc, les précipitations sont clairement faibles ce matin. Alors là, on les voit. Donc, la modélisation est moyenne moyenne, puisqu'il y avait une zone qui était prévue ici. Elle n'est pas là, elle est quand même plus au sud. Mais bon, globalement, on va dire quand même que, bon, sur ces départements-là, il y a quand même des zones de pluie qui circulent. Donc, vous voyez, c'est des pluies, on va dire, pas très organisées de prévues. Ça et là, des zones de pluie qui sont entre les ondées et les averses, là, sont prévues sur la France, sur Bretagne, le nord et également le nord-est. Ensuite, on continue pour la soirée de mercredi à jeudi. Alors là, par contre, quelque chose d'un peu plus organisé arrive ce soir, visiblement, au nord de la Loire. Beaucoup de pluie en soirée. Enfin, beaucoup de pluie. Des pluies en soirée, avec quand même des belles petites zones, là, vertes et vertes foncées, ce qui prouve qu'il va y avoir des intensités un peu plus importantes. Ça va se décaler vers l'est, je dis. Et demain matin, on a une espèce de petite traîne, là, qui a l'air d'être modélisée avec des zones de pluie, ça et là. Donc, un temps, globalement, c'est pareil, que c'est comme ce matin, là. On a l'impression que le temps est sec. Mais en fait, bon, ça fait quand même des petites zones de pluie, ça et là. Et quand on est concerné, bon, donc, c'est des pluies, on va dire, localisées, mais généralisées. Voilà, je ne trouvais pas le mot et on va arriver à trouver le mot, enfin, dans ce point. C'est généralisé, mais localisé. Voilà, donc, ce n'est pas des pluies comme une grosse perturbation, mais un peu partout, il peut y avoir des ondées, un risque d'ondées assez généralisé sur toute la France. Demain matin, enfin, pour demain. Donc, là, demain après-midi, pareil, vous voyez, ça fait la même chose. Et c'est encore, là, encore plus flagrant. Un risque d'ondées averses généralisées pour demain après-midi. Et on arrive à la soirée. Et la soirée de la nuit de jeudi à vendredi, ça a l'air d'être un peu plus sec. Donc, globalement, on voit quand même que le temps est encore à la pluie, même si ça reste quand même des pluies plutôt faibles, localisées. On n'est pas en dedans. Voilà, il faut un parapluie pour contrer quelque chose de... pour contrer les quelques gouttes de pluie qui vont tomber. Alors là, par contre, vous voyez, pour vendredi matin, on a un truc, là, qui arrive, qui a l'air d'être beaucoup plus organisé. En revanche, une belle perturbation, un peu comme une cordelette qui arrive, là, sur la Bretagne. On continue avec... Alors ça, c'est une zone de... C'est une carte dont on en reparlera peut-être. Le jour où il y aura des phénomènes, genre de la neige. Donc actuellement, ça, c'est la carte actuelle. Il y a des pluies sur ces régions. Voilà. Donc ça, c'est l'analyse. Je voulais juste vous montrer cette carte. Donc on revient à la prévision maintenant des températures. Alors ce matin, sur ma station, il y a exactement 10 degrés. Donc là, la douceur va continuer au nord d'une ligne La Rochelle-Charles-Ville-Mézières, on va dire. C'est vraiment une grande douceur. Plus de 10 degrés. Et sinon ailleurs, ça reste de saison. Et autour de l'arc méditerranéen, une bonne douceur. On continue. Et on arrive à mercredi après-midi. Et là, on voit quoi ? Une douceur qui s'installe, qui se généralise aux trois quarts du pays, aux deux tiers du pays, on va dire. Avec des températures de plus de 10 degrés. Sur le massif central, on a une petite poche froide. Sur les régions également de l'Est. Mais sinon, ça reste tout à fait de saison. Demain jeudi. C'est pareil. Demain jeudi, une bonne douceur matinale. Déjà bien barquée. Parce qu'il y a déjà prévu de 12 degrés en Ile-de-France demain matin. Donc ça va vraiment être très très doux dès demain matin. Et sur une grande partie de la France, là, encore une fois, sur un grand quart nord-ouest. Une grande zone de douceur. Et on a après, au sud, une fraîcheur normale pour un matin d'hiver. Donc on continue pour la journée de jeudi. Et là, on a une douceur également généralisée sur les deux tiers du pays. Encore une fois, 12 degrés en Ile-de-France. Sur toute la façade ouest. Même, ça va gagner Poitou-Charentes. Le centre. Sur la Méditerranée, on va avoir aussi beaucoup de douceur. Par contre, sur les régions de l'Est. Ça va être légèrement, légèrement plus... Enfin, de saison en fait. Même, peut-être même encore en-dessus. Au fait, on est encore au-dessus des températures de saison. C'est ce qu'on avait vu en début de semaine, dimanche. Que le temps se fraîchirait un peu en début de semaine, mardi. Mais pour la fin de la semaine, ça remonterait les températures. C'est ce qui se passe. On a après eu à... On a eu finalement une journée assez normale hier de saison. Et aujourd'hui et demain, les températures remontent à nouveau. On a vraiment, en fait... On a l'impression qu'on retourne toujours dans la douceur à chaque fois. Et là, c'est pour demain matin. Une carte qui montre encore une douceur assez importante sur la Bretagne. Et aussi en Ile-de-France. Partout ailleurs, une fraîcheur matinale tout à fait normale. Voilà. Mais ça, on en reparlera demain matin. Les cartes des vents. Alors, on se remet sur la carte de 7h. Donc, des rafales de vent à 60, on va dire, sur la Manche. Sur les côtes du débarquement. La Seine-Marie... Le Calvados, pardon. Les côtes du Calvados. C'est un petit peu en Seine-Maritime aussi. Ici, dans la Somme. Bon, enfin, c'est pas non plus... Sur la baie de Somme. C'est pas non plus des grosses rafales. Mais enfin, c'est des 60 à l'heure. Sur les côtes nord, là, on a l'extrême nord aussi du vent. Sinon, le vent est très très faible. Au sud, on retrouve cette ligne de La Rochelle au Brouge. C'est-à-dire là où ça délimite, finalement, la zone couverte et légèrement pluvieuse de ce matin. Cette présence de vent relatif en Ile-de-France. Ça, il faut trouver l'Ile-de-France. Attendez. L'Ile-de-France, 60 à l'heure. Voilà. On trouve 60 à l'heure de rafales en Ile-de-France par moment. Mais enfin, c'est pareil. C'est du vent sensible, ni plus ni moins. Rien de bien méchant non plus. Voilà. Donc, cet après-midi, ça ne va pas beaucoup bouger. Sauf qu'au nord, regardez. Un petit coup de vent, là, qui va arriver sur le côte du nord de la France avec des rafales à 75 à l'heure. On continue. Pour la nuit de mercredi à jeudi, le vent va se calmer, petit à petit. Sauf là, regardez, sur l'arc méditerranéen, on commence à avoir des zones orangées. Bon, enfin, c'est dans la vallée du Rhône. Voilà, demain après-midi, dans la vallée du Rhône. Demain midi, on va avoir des rafales assez sensibles dans la vallée du Rhône qui vont arriver. Et sur le nord, par contre, le vent se calme. On continue pour jeudi soir, pareil. Toujours dans la vallée du Rhône, des rafales de vent à 60. Et la carte, elle vient, encore une fois, de lâcher. C'est fatigant. Voilà. On se remet à jeudi midi et on continue. Et jeudi après-midi, encore du vent sur les côtes bretonnes et sur la côte du nord et la Manche. Mais rien non plus de bien méchant. Bah écoutez, on se retrouve donc ce soir pour le bulletin des prévisions à long terme. Allez, bye. Voilà, donc on se retrouve pour le ressenti de dehors. Donc, bah écoutez, je vais retourner la caméra et vous montrer tout ça. Voilà, donc on se retrouve en vision de l'autre côté. Donc, hors ma gueule. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de vent ce matin. Bon, c'est pas non plus énorme. Mais suffisamment pour être embêté avec le micro. Et puis vous voyez donc qu'il y a des petites vaguelettes sur la petite mare. Donc, il y a un vent sensible ce matin. Sinon, le point de vue du ciel, bah comme vous pouvez le voir, le ciel est couvert. Bah on l'a vu tout à l'heure sur les cartes de Windy, que le ciel était couvert. Donc, ce sont des nuages bas essentiellement. Il n'y a rien de bien méchant. Des nuages bas qui circulent. Et sinon, eh bien, la température est de... Une dizaine de degrés. Voilà, je vais y arriver. Une dizaine de degrés pour la température. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter pour ce point du jour. Et on se retrouve ce soir pour le bulletin des prévisions à long terme. Et demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye, à plus.